Bienvenue à Fort-Boyard. Même si elle a été femme de premier ministre dans la série Lobé, elle doit savoir qu'ici, il n'y a pas de privilège. Avec ses cours de biologie, elle pourra toujours tenter de disséquer quelques indices. Araignées, scorpions, tarantules, serpents vont sûrement lui rappeler sa région natale, la bébée tatibée, et je vous jure qu'il n'aura pas le goût de chanter « Donne-moi un bec ». Aujourd'hui à Fort-Boyard, Guille Doroy et Karina Aktouf. On se prépare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici, nous voici. Est-ce qu'on a un petit peu d'athlètes? Oui, je pense qu'on a des athlètes pas mal cette semaine. Alors pour accompagner Karina et Guille Dor, je vous présente Jean Desiel, Annie Lantagne et Stéphane Gauthier. Ils sont là, l'équipe est prête. Une barista, un récréologue et un policier. On va voir ce que ça donne. La boule, coup de gond. Savais-tu que le père Foura aime le country? Je l'ignorais, Guille. Tu vas l'apprendre, parce que tu t'en vas le rencontrer, Guille Dor. T'es pas sérieux. Eh oui! Je suis bête et le dos. Allons-y, Guille Dor. Oh, non, non, non. T'es quelqu'un de l'autre. Quelle couleur, ça? Euh... Rouge. Rouge. Rouge, 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 rouge. Ça hésite déjà. Un semblant de rouge. Ça hésite déjà. J'aime ton hésitation, Karina. Oui! Karina, quand tu vas voir de la lumière rouge, tu sors. Parce que là, tu vas aller dans la cabine du capitaine, tu vas faire le ménage, mais il faut que tu trouves la clé. Ça veut dire que le ménage va être fait à ta place. Vas-y. Karina, quand tu vois la lumière rouge, tu sors. La lumière rouge, il faut qu'elle sorte. Alors voilà. Là, elle se retrouve dans la cabine du capitaine, puis il y a un petit peu de houle, là. Fait qu'il faut qu'elle trouve la clé, il faut qu'elle fouille partout. Il faut qu'elle fouille partout, partout. Il faut qu'elle fouille partout, partout. Let's go! Regarde partout. Il faut qu'elle fouille partout, voilà, pour trouver la clé. Trouve les... Trouve les tiroirs. Voilà. Il faut qu'elle fouille partout, partout, partout. Il y a des coffres, il y a des paniers. T'as un coffre! En avant! T'as un coffre, Karine. En avant de toi! À ta droite, à ta gauche, t'as un coffre à chaque côté. Parlez-lui directement dans la porte si vous voulez qu'elle vous entende. T'as un coffre à ta droite, Karine. Qu'elle fouille partout, qu'elle avance. C'est bon, c'est bon. À l'intérieur, bouille à l'intérieur du coffre. L'autre côté de la table, t'as un coffre. Qu'elle ouvre les tiroirs, qu'elle regarde partout. L'autre côté de la table, t'as un coffre. Ouvre les tiroirs. Regarde partout, en dessous, dedans, s'il y a quelque chose à l'intérieur. Elle est cachée. Elle est cachée. Probablement qu'elle est cachée dans un pont ou dans d'autres choses. Elle regarde juste au plafond comme s'il y avait quelque chose au plafond. Regarde partout, Karina! Dans les coffres, partout! Il y a un petit truc à ta droite. Regarde dedans. Je pense qu'elle l'entend très mal. Regarde à ta droite, il y a un petit truc. Probablement que c'est dedans. Il faut qu'elle aille au fond, qu'elle aille au fond dans le tiroir, dans les tiroirs. Allez, Karina, allez. Lâche-toi, regarde partout, prends ton temps, reste calme. Il faut qu'elle fouille dans... Il faut qu'elle ouvre les tiroirs. Elle ne peut pas garder les tiroirs. Ouvre les tiroirs! Il faut chercher! C'est ça! Il faut l'éluire! Ouvre! Non! Oh là là! Elle ne nous entend pas, de toute façon, même si on le frappe. Alors, peut-être qu'il y a la lumière rouge. La lumière rouge, de près! La lumière rouge! OK! Là, il faut qu'elle sorte! Sors! 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 Ouh! 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 Tu regardais partout! Il fallait ouvrir les tiroirs! Ouvrir les tiroirs! Ouh! C'est bon! C'est bon! Alors, Gildor est avec le père Foura à la vigie. Steve, on va se préparer au cas où il y a une quelle à la mer et vous suivez Dédé pour la prochaine, OK? C'est bon! Let's go! Eh bien, j'espère que son appétit binatal ne va pas trop lui manquer. Eh, ô p'tit Gildor! Oh là là! Oh là là! Mais dites-moi, avec votre gabarit, quand vous chantez, les gens n'ont pas le choix d'applaudir, hein? Je suis un gros chanteur, une grosse vedette. Oui, oui, oui. Je ne me laisserais pas impressionner. Vous savez, père Foura, vous avez une étrange ressemblance avec Buffalo Bill. Ah bon? Oui. Eh bien, je vous chante une petite chanson de mon acabit, tiens. On va y aller. Vous êtes prêts pour le refrain? Oui. Écoutez bien. Sur la main, j'inspire largesse et générosité. Éternel milieu, j'ai un proche parent qui en donne les grands airs. Passé 21 heures, on s'interroge sur l'identité de mon propriétaire. Qui suis-je? Le car. Le? Le car. Mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, je n'ai même pas le temps de poser une deuxième fois la question. Excusez-moi. Eh, ben, ben, ben. C'est ça? T'as fait un grand chelème? T'as fait un grand chelème, mon petit Gildor. Allez, hop. Merci. Oh, hop. Allez, laissez passer d'abord, hein? Allez. Est-ce qu'il y a assez de place dans l'escalier? Oui. Eh bien, comme ça, il aura de quoi se composer une petite chanson, avec tout ça. Yes! Yes! Bravo! 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 Ça en fait déjà une. Il en manque plus que quatre. Qui souffre d'impatience et qui est un petit peu traîneux? Tu le dis pas, hein, monsieur? Tu savais très bien que c'est toi. Sauf que, Annie, si tu laisses traîner quoi que ce soit, si tu laisses traîner tes pieds au sol, tu vas rester prisonnière. Faut aller chercher la clé. Rien échapper. La ramener. Bravo, Gildor! Bravo! Quand je te dis qu'il aime le country, OK, ça va? Le temps va commencer seulement que la plateforme va être fermée au-dessus de toi, d'accord? Là? Oui. Si jamais tu mets le pied au sol, si tu échappes quelque chose au sol, le système d'alente se déclenche et tu restes prisonnière. OK. Vas-y. Annie, tu peux commencer à monter ici, tu vas rentrer par là, puis tu vas ressortir par là aussi. Tu vas rentrer dans le musée du phare, tu laisses rien tomber par terre, le système d'alente va partir, OK? OK, c'est beau. Bon. Tu reviens par le même chemin, tu ouvres la porte toi-même, puis tu y vas. Laisse-moi, Annie! Facile! OK! OK. Alors là, elle a une clé dans le fond du musée, et puis elle va évoluer tranquillement à travers les reliques du musée, les objets qui ont servi au phare. C'est bon, Annie, c'est ça. Prends ton temps. Bien, prends ton temps. Il va falloir qu'elle revienne par le même chemin, qu'elle étudie comme il faut la situation, mais il faudra pas trop qu'elle hésite. Bien du gars, Annie! Ferme le coffre! Ferme le couvercle du coffre! Ouais! C'est beau, c'est beau! C'est bien, ça. Excellent! Ça va bien, Annie. Qu'elle fasse très attention de pas échapper la ventouse, puis de pas l'oublier en chemin non plus, hein. OK, c'est bon. Excellent, Annie! C'est beau! Continue, ça va bien, ça va bien. T'es en plein moment de temps encore! Let's go, Annie! Excellent! Oui! Oui, Annie, oui, oui! Parfait! Je pense que vous pouvez l'encourager, là. Let's go! Let's go! Let's go! La dernière étape! Qu'elle se lance! 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 Lance-toi! Lance-toi! Lance-toi le plus loin possible! Oui! Wow! Mon Dieu! OK. Euh... bon. Euh... Oui? Annie, t'es prisonnière. T'as été faite prisonnière du musée, le système d'alarme est parti. On va te retrouver tout à l'heure à la salle du trésor, OK? T'as bien fait ça, bravo! OK! On va continuer, nous autres! On va continuer, nous autres! On va continuer, on va chercher d'autres clés. Oh, qu'est-ce que dommage! Oui! 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 Il a la même longueur de cheveux que toi, mais ils sont pas de la même couleur! Va voir le pain four! Oh! OK! On va les rire! Vas-y, vas-y, c'est bon! Prochaine épreuve, ça demande énormément de force, de concentration. Yeah! Écoute, c'est une épreuve à prendre avec des pincettes, deux petits fils. Tu vas chercher une petite clé, tu ouvres la petite boîte pour avoir la grande clé. Tu déverrouilles tout simplement pour avoir la grande clé. Alors, voici, avec beaucoup de concentration. Peut-être qu'on lui donne des indications, il va falloir se rapprocher de la porte ici, parce qu'il est un peu loin. Il faut qu'il prenne les deux chaînes, qu'il aille chercher le petit support. C'est bon! Il faut que tu prennes les deux chaînes, les descendre très lentement, puis aller chercher la clé au fond. C'est ça. Il va falloir qu'il remonte le petit support au fur et à mesure à travers les ouvertures. OK, alors là, il faut que tu tournes les chaînes pour les faire entrer dans les petites encadures qu'il y a là. Qui les balance. Qui les balance. Voilà. C'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse. Qu'il fasse passer de l'autre côté. C'est ça, tu l'as, excellent! OK, alors là, c'est ça, c'est de l'extérieur. C'est ça, tu l'as! C'est ça, tu l'as! Tu fasses la même chose avec l'autre. T'en as une! T'en as une, excellent! L'autre! L'autre! Le deuxième! Lève pas, lève pas! T'es pas loin! Lève pas tout de suite! À l'extérieur! Puis balance. L'autre côté. À l'extérieur, Steve! Balance! Fais le petit balancement! Ouais, j'essaie, là. OK! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Montre lentement! Montre lentement! Doucement! Doucement, Steve! Faut pas qu'il l'échappe parce que s'il l'échappe, il pourra pas la récupérer. Les deux égales! Égales! Ouh là là! Égales, Steve! Parce qu'il lève... Oui! Faut qu'il la tourne! Faut qu'il la tourne, faut... Le rectangle vient dans l'autre sens! OK, excuse-moi, je voyais l'autre en dessous. OK! C'est ça! Tourne-la encore un peu! Là, il est à l'envers, là. C'est de l'autre côté! C'est de l'autre côté! Tourne de l'autre côté! T'es à l'envers! Hein? Non, c'est ça! De l'autre côté... OK, ouais! T'es à l'envers! À 80 degrés! L'autre sens, la longueur! Ouais, mais j'essaie... Tourne-la encore, Steve! Let's go! Aïe, 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 aïe! Bon! Ben là, il est trop tard! Il est trop tard! Il pourra pas... Il pourra pas... Il pourra pas la récupérer! Il pourra pas la récupérer! Ah oui! Le tout! Le balance-là! Avec l'ouverture... C'est petit l'ouverture! C'est tout petit! C'est tout petit! Bon! Écoutez, Karina est avec le père Fourat! Oui! Et puis, on va aller se préparer à la mer au cas où il y a une clé à la mer! Et puis, on continue, hein? C'est bon! Bravo! J'ai comme l'impression que Passe-temps passe justement plus de temps avec Karina! Ah! Ben oui! Effectivement! Parfois, vous pouvez m'appeler... Je voudrais ne pas me rencontrer! Oui, ben c'est fait! Passe-temps, je dois dire que vous avez beaucoup de goût! Bon! Eh bien, écoutez! C'est une figure sans visage, un rituel guerrier, qui parfois appelle l'orage. En piste, elle mène le bal. Pour y entrer, à chaque fois, il suffit d'un pas. Qui est-elle? Je répète! C'est une figure sans visage, un rituel guerrier, qui parfois appelle l'orage. En piste, elle mène le bal. Pour y entrer, à chaque fois, il suffit d'un pas. Qui est-elle? Allons, allons, Karina! Allez! J'en sais rien! Je crois même que Passe-temps a mis plus de ça que d'habitude. Non, non, non! Allez, allez! Figurine sans visage. Enfin, oh! Vous allez être déçus, j'en suis sûre! Ah oui, oui! Je ne sais pas! Mais enfin, la danse! La danse! Mais oui! Une danse est une suite de figures plus ou moins déterminées. La danse de la guerre, de la pluie, sur une piste de danse. Les soirs de balle, on danse, j'en bafouille. Entrez dans la danse, et pour débuter, ou entrez dans la danse, il faut exécuter un premier pas de danse. Eh bien, vous ne ferez pas la danse de la pluie, vous? Non, pas aujourd'hui. Ni la danse de la clé. Allez, hop! Je vais chronométrer Passe-temps pour voir combien de temps il met pour rejoindre les candidats. Je surveille ça. Steve, il va falloir que tu ailles chercher la clé à la mer, OK? Tu peux sauter, tu ne plonges pas. Tu la vois, là? Oui. Tu vas la chercher le plus vite possible. Ouh! ... C'est parti ! OK ! Bien, ça en fait une deuxième. OK ! Bravo, je te laisse me changer, tu viens d'ouvrir. OK ! Bon, vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous avez deux clés. Il faut absolument réussir les épreuves qui restent pour avoir les cinq, pour avoir accès à la salle du trésor. Jusqu'à maintenant, ça va bien, tu fais rien, tu es dans ta pause, c'est ça ? Vous avez des longues pauses à la police ? Ça va bien, hein ? Tu trouves ça drôle, toi ? Non ! Tu trouves ça drôle, toi ? Non, tu n'aurais pas duré... Tu aimes ça, le baseball, toi ? J'aime le baseball. Tu es habitué de manipuler ça, les grands bâtons, hein ? Là, tu vas en avoir un grand bâton, puis tu vas établir le plan de match pour ton équipe et trouver la clé. Ah, OK ! Tu fais attention au piège, Gildor ? Tu fais ça le plus rapidement possible ? OK ! OK ! Tu vas faire passer le pivot à travers tout le labyrinthe. Par en haut... OK ! Tu me rends ? C'est ça ! C'est ça ! That's it ! C'est bon, Gildor ? Va jusqu'en bas. Va jusqu'en bas. Va jusqu'en bas. Comme ça, non ? OK ! S'il est-tu sorti par en bas, il est-tu tombé ? Ben ici, non ! OK ! Il faut qu'il reprenne par en haut. Si t'es sorti en bas pour que tu recommandes, il est bon, il est à bonne place. Il est bon, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte ! Monte, monte, monte ! OK ! C'est bon. OK ! S'il se fait prendre dans les pièges... Ben oui, mais je suis au départ, là ! OK ! Ça veut dire que t'es sorti trop bas ! Ben oui, hein ! Il ne faut pas qu'il sorti en bas. Je ne vais pas la sortir du tout, du tout. Ah, OK ! La porte est où ? Comme ça, ici ! C'est pas là où il y a une méthode, là ? Qu'il fasse attention. Voilà ! OK ! C'est beau, c'est ça ! Comme ça ! Oui, c'est bon, qu'il prenne les petites portes blanches. Qu'il monte en haut ! Rapidement, qu'il ne perde pas de temps. Vas-y, Gildor, rapide, c'est beau ! Qu'il prenne la petite porte blanche. C'est ça ! Plus vite, hein ! Plus vite ! Plus vite, Gildor ! Plus vite ! Plus vite, Gildor ! Voilà ! Oui ! C'est ça, à droite, la petite porte. C'est bon ! Là, ça va bien ! Il faut qu'il fasse ça plus vite que ça. Plus vite, Gildor ! Plus vite, Gildor ! Ça va pas assez de temps, Gildor ! Let's go ! Dans la roue, ici, il faut qu'il tourne dans le centre horaire. Dans le centre des aiguilles du monde ! Qui remonte tout le temps en haut ! Qui remonte tout le temps en haut, c'est ça ! Voilà, c'est bon ! OK ! Il faut vraiment qu'il essaie d'évoluer le plus rapidement possible. Va le plus vite possible, Gildor ! Excellent ! C'est bon, ça ! T'es quasiment rendu au bout ! T'es quasiment rendu au bout, Gildor ! Il passe en dessous ! Il faut qu'il fasse aller à droite, là ! Voilà ! À droite ! La petite porte ! Il faut qu'il fasse attention pour passer tout droit en dessous, là ! Il faut que tu passes tout droit en dessous ! OK ! Il faut qu'il recommence ! Il a passé... Il faut qu'il recommence cette partie-là ! Il faut qu'il recommence parce que t'as passé tout droit juste cette partie-là ! Oui, c'est ça ! Parfait ! C'est ça ! Oui, 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 c'est bon ! Puis là ? Parfait ! En haut ! En haut ! Puis là, faut pas qu'il repasse les deux petites portes blanches, là ! Oui, 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 oui ! Allez, allez, allez ! Vite, vite moi, j'arrive ! Dans le trou de la clé ! Voilà ! OK ! Fais la sortie ! Ouvre pas la porte ! Mais tape ! Oh 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 ! Il restait un peu près trop en route ! Bravo ! Oh ! Excellent ! On s'en va tout de suite à la prochaine ! Vez-vous-en ! Bravo ! Allez, allez, allez ! Bravo, Guildar ! Deux épreuves à faire, deux clés à aller chercher ! Je te propose un échange, Guildar ! Donne tes lunettes à Karina ! Donne tes lunettes à Karina ! Mets celle-là ! Ah ! Je pense que c'est pas moi, c'est toi ! Mets ça ! À partir de maintenant, vous êtes deux policiers ! Vous avez procédé à l'arrestation des courants d'air ! Lumière rouge, vous sortez ! Il va y avoir une lumière rouge à votre gauche ! Il faut plaquer les quatre coins pour arrêter ce courant d'air qui ne cesse de nous en faire voir de toutes les couleurs ! Allez-y ! Foncez les gars ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, ça va pas mal ! Il arrête ça ! Il arrête ça ! C'est sûr qu'avec des cheveux comme ceux-là, c'est pas trop long à sécher, hein, ça arrive ! C'est vrai ! T'avais pas besoin d'un trop gros taux chez le coiffeur ! Bravo, les gars! On s'en va pour la cinquième! On continue! Allez! C'est la force constabulaire qui a eu raison de la dernière épreuve! Pour la prochaine, on aura peut-être besoin de quelqu'un de très équilibré, qui est capable de mettre un pied devant l'autre. C'est pas moi! Et surtout, qui ne s'endort pas partout. Oh! Écoute, c'est toi qui dis qu'elle est capable de mettre un pied devant l'autre? Ouais! Sans trop te tromper? C'est beau, la natation, là? Mais il y a autre chose dans la vie. Comment est-il? Comment est-il? Bien sûr! On a plein pour toi, ça! OK, la clé est au fond, au plafond. Moi, je monte dessus... Oui, il faut que tu prennes les étriers, que tu évolues à travers la cellule avec les étriers! Qu'ils fassent ça rapidement. Faut que je grimpe... Oui! Grimpe après le premier, puis après ça, tu fais le transfert d'un à l'autre. Avec les crochets, les étriers dans les... Oui! OK, c'est beau! T'en as deux! T'en as deux! OK, là, tu transfères celui qui est le plus éloigné, puis tu le mets sur le... Quel est le plus? Dans les crochets! Dans les crochets! Dans les crochets! Non, non, non! Avec les étriers! Avec les étriers, tu transfères les étriers dans le droit. C'est ça! C'est ça! C'est ça, Steve! Exact! Oui, ils ont mis de la... Très bien! Et qu'ils fassent ça très vite! OK! Ça prend absolument cette clé-là! Absolument! Let's go! C'est bon! Puis essaie de garder les pieds dans les étriers à chaque fois! Je veux le prendre, c'est là! Essaie! Essaie de garder les pieds dans les étriers d'une fois à l'autre! Non, ça va trop bien! On va sauver du temps! Go, 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 Steve! Laisse tes pieds dans les étriers en tendant la corde! Excellent! Excellent! Oui, ça va, Steve! On va très bien, vas-y! Tu vas y arriver, mon vieux! Vas-y! Il reste tout le temps! C'est beau, Steve! Allez, allez! Ça prend plein dans cette clé-là! Vas-y, mon Steve! Attention! Il faut qu'il revienne dans les étriers. Non, non, non! Aussitôt qu'il y a la clé, il garrange avec... Let's go! T'es rendu, mon Steve! T'es rendu, mon Steve! T'es rendu, mon Steve! T'es rendu, mon Steve! Il est là! Il est là! Il est là! Ça va, mon Steve! Ah oui, mon gars! Ah oui, Steve! Qu'il se balance! Le dernier! Balance-toi, Steve! Balance-toi pour la clé! Il est là! Oui! Exactement! Sort! Oui! OK! OK, sort! C'est bon, c'est bon! All right! Préparez-vous aussi! Ouvre la porte! Oh! Hey, vous avez vos cinq clés! Bravo! C'est la cinquième clé. On s'en va donc tout de suite à la salle du trésor, puis on va essayer de retrouver... Alors, c'est beau, ici. Bon, ici! Bon! On a eu un petit peu chaud, mais on a eu quand même cinq clés. Ça a passé proche! Ça a passé proche. Vos petits courants dents, mon Gildor? Hein? Vos petits courants dents. Allez, on installe les clés là-dedans. Allez, donnez-vous cinq. Ah, Annie qui s'en vient! Annie qui est de retour. Annie, Annie! Tu t'es pas fait mal au dos, toujours, en tombant Annie, non? Non, ça va? OK, les clés dans les CRU, ça vous donne accès à la salle du trésor. Maintenant, prochaine étape, on va chercher des indices. OK. Des indices pour trouver le bon mot-code. Karina, tu retournes voir le perfouret avec la boule? Non, non, non. À la salle du conseil, OK? N'oubliez pas, à partir de maintenant, on cherche des mots. Tout de suite, à la première aventure. Allez! Ah, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve, messieurs. Oui, j'aime alterner le point le plus haut du fort avec celui le plus enfoui, le plus mystérieux. Comment réagira Karina? Nous allons le savoir de suite. Karina, approchez, entrez, approchez, venez. Ce trait de lumière... On me gâte aujourd'hui. Oh, ne parlez pas trop vite. Ne parlez pas trop vite. Parce que vous avez la lourde responsabilité d'être l'élu de votre équipe pour le premier indice. Oui. Alors, assumez. Mon premier indice donne la chair de poule. Mon premier indice n'est pas matériel. Ne parlez pas trop fort, ça me fait mal aux oreilles, Karina. Bien que revenant, mon premier indice est déjà parti. La peur. Non? La crainte. Non. Encore un. Ah, c'est trop tard. Très bien. Oui, oui, oui. Il fallait réfléchir plus vite et parler beaucoup plus. Eh bien, Karina, vous repartez sans le premier indice et votre équipe vous attend près du funambule. Allez. Quant à moi, messieurs, avant de retrouver la lumière, j'aimerais éclairer quelques énigmes obscur. Comment se fait-il que plus on domine, plus ce soit dangereux? Annie, regarde là-bas ce qui t'attend. une belle petite cartouche dans laquelle il y a un autre indice à nous le prendre absolument pour t'en faire un beau petit parcours tout droit. T'as juste à mettre un pied devant l'autre, tu tiens ta perche, rendu là-bas, tu saisis le tout et ensuite, tu cries l'indice à tes petits amis qui sont juste là qui vont t'encourager. OK? Oui. Tu prête? Oui. Vas-y. Par en dessous. Karina, l'as-tu? L'as-tu? Non, tu l'as pas. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Annie est en haut, là. C'est bon, Annie! C'est bon, Annie! C'est bon, Annie! C'est bon, Annie! On s'en croit! On se fait l'encourager. C'est bon, Annie! On se concentre, c'est bien, ça. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. C'est bon, Annie! C'est bon, Annie! C'est bon! C'est bon, Annie! C'est bon, Annie! Oui, oui, c'est bon. Ça va bien, ça va bien. Ça dépendrait de prendre ton rythme, là, ça va bien! C'est correct. Régulier, régulier. Régulier! Excellent! Eh, c'est bon! Essaie de donner un bon rythme, Annie, puis faire peut-être des plus grands pas, parce qu'il faudrait pas que t'avances tout ça puis que les... C'est bon, Annie! L'indice s'auto-détruise au bout, hein? Alors, t'essaies de garder le meilleur rythme possible. Tu fais bien ça, vraiment, là. Super! Là, t'as pas dit que t'envoies ça. Mais continue, parce que ça prend absolument ces indices-là. Faut pas aller continuer comme ça, ça va super! Oui, oui, oui. On va aux autres, on va te faire. C'est bien, écoute! Oui, ça va bien! Ça va super bien! C'est beau, Annie, c'est beau! Ça marche pas! Oui! Excellent, Annie, excellent! Bien, bien, bien! C'est bon! On est en moitié! Oui, on est en moitié! Bonne moitié de faite! On est en moitié! On arrive à la dernière partie, Annie! C'est bon! On est quatre parents, Luc! Deux tiers, Annie! Deux tiers de faite! C'est beau, Annie! Bien, Annie! Deux tiers de faite! C'est bon! Elle va nous chercher, c'est bon! Elle va nous chercher, c'est bon. C'est bon, Annie! C'est bon! C'est bon! C'est bon, c'est bien! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon, Annie! Le mec va t'arrêter, Annie! Oui! C'est bon, c'est bon! OK, alors tu prends l'indice, t'essaies d'ouvrir, t'ouvres la cartouche. Hey, c'est bon ça. T'ouvres la cartouche, puis tu nous lis le plus vite possible. Fais attention de ne pas échapper le papier, hein? Échappe le port. Citadin. 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 C-I-T-A-D-I-E-N. Citadin. Bravo, bravo, Annie. Bravo. Annie, Annie, on va aller se préparer pour la deuxième aventure. Nous autres, tu vas venir nous rejoindre. Bravo, hein? Bravo, Annie. Allez-vous-en. Bravo, 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 bravo. Pas si mal, pas si mal. Beau groupe équilibré. Jean-Yves, on n'a plus besoin de ton micro, on n'a plus besoin de tes espadrilles. Attends, on va t'aider, mon garçon. Jean-Yves, si tu arrives à temps à un endroit précis dans le souterrain inondé, tu vas voir le nom du coffre dans lequel se trouve le prochain indice. Il y en a quatre. Si tu n'arrives pas à temps, ce nom-là va disparaître. Tu devras aller fouiller dans les quatre pour trouver l'indice. Ça te va? Allève tes souliers, s'il te plaît. Puis en plus, regarde, si on le vend, elle a plus facile. C'est bon aussi. C'est bon, mets les lunettes. Tu peux les garder si tu veux, tu vas plus chaud. OK, alors on va avoir besoin de Gildar aussi pour ouvrir. Gildar, tu vas nous aider pour soulever la grosse pièce. N'oublie pas, si tu arrives suffisamment rapidement, tu vas voir le nom du coffre. Sinon, ce nom-là va disparaître. Attention à tes pieds. Attention, attention tout le monde. Essaie de leur donner un coup de main, Steve. Je vais aller à peu près. OK. OK. Jean-Yves, fais attention à ta tête. Comment je vais arriver? Tu vas avoir quatre salles. Il va falloir que tu passes d'une salle à l'autre. OK, Jean-Yves, tu fais ça le plus rapidement possible. Il y a du goût, Jean-Yves. 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 OK. Il va essayer de l'aider, de l'orienter. Si on voit à travers les salles, il trouve l'ouverture d'une salle à l'autre. Il y a du goût, Jean-Yves. Voilà, il vient déjà de jouer. Oui, c'est dans la deuxième salle. OK. Oui, c'est ça! C'est bon, Jean-Yves! Ça va bien, il est déjà rendu dans... C'est bon. Oui, monte ici! OK. Je pense qu'il vient de voir l'échelle. Oui. Voilà, il monte l'échelle. Oui! En principe, il devrait arriver à voir le nom du corps ici. Il monte assez vite, l'échelle. Allez, monte l'échelle! 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 Monte! OK, c'est bon! C'est bon! Il faut peut-être trouver le corps! Le corps revient! Le corps revient! Le corps revient! Oh, oui, oui, oui! OK, c'est bon. OK, il continue. Il continue, qu'il descend. C'est bon. Ouh! Comment, Jean-Yves? Ouh! OK, là, il y a quatre corps. Le corps revient! Le corps revient! Le corps revient! Rapidement, le corps revient! Il trouve le corps revient! Il doré, il l'ouvre et il sort. Oui! Ça, c'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon! All right! Il a bravo! Bien t'as nous joindre! Bien t'as nous joindre! Bien t'as nous joindre! C'est bon! On sort ma pièce! Ouh! Ouh! Il a fait ça vite! Bien t'as l'entraï! Yeah! Ouh! Ouh! Attention ta tête en remontant. Ouh! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Ouh! Viens-t'en avec nous! Viens-t'en ici! Viens-t'en ici avec nous! Viens-t'en ici! Bravo! Bravo! All right! Hey! Que t'as fait de ça vite! T'as fait de ça vite, mon vieux! Yeah! OK! J'essaie de l'ouvrir! Bon, bien là, les gars, je vais avoir besoin de quelqu'un de plus fort! Tourne de ce côté-là! Tourne-moi ça! OK? Oui! Bon! Merci! Il y a un deuxième indice là-dedans. Alors, bravo! Je vais garder mon mot du papier! Bravo, Annie! À vous le nord! À vous le nord! Dortoir! OK! Alors, on a deux indices! On s'en va tout de suite à la prochaine aventure pour essayer d'avoir un troisième indice! OK? Oui! C'est bon! C'est bon! On continue! C'est bon! Bien travailler! Tu viendras nos joindres! OK? Bravo! Bravo! Deux indices! Deux indices! Qu'est-ce qu'on a? On a... qu'est-ce qu'on a? Citadin! Dortoir! Citadin, dortoir! Je commence à trouver que c'est un peu trop facile! Citadin, dortoir! Je commence à trouver que c'est un peu trop facile, il va falloir compliquer les choses. Comme, par exemple, peut-être que le prochain indice, c'est un mot, mais en deux parties. Ça pourrait se faire, ça pourrait tout simplement s'organiser. Alors, le prochain indice va être effectivement en deux parties. Il faudra le trouver, il faudra le chercher. Mais une première moitié, c'est pas suffisant. Qui se sent d'attaque? Moi! Guildor! Oh yes! Peut-être pas Guildor! Guildor, viens bien. Écoute-moi bien, là. Oui, c'était quoi? Tu vas aller rencontrer des nouveaux amis. Oui. Pardon? Oui, mon excellent ami. Et tu trouves le mot. Attends, Guildor, tu vas pouvoir descendre avec les chefs. On va t'aider. Écoute, haute technologie, l'ascenseur est fourni ici. OK, Guildor, il va falloir que tu sois délicat, OK? Que tu fasses ça doucement, délicatement. Et tu trouves les deux parties du mot de l'indice qui nous manque. OK. OK? Oui. Alors là, tu vas avoir... Alors, ils peuvent être n'importe où, hein? Ils peuvent être n'importe où. Tu y vas doucement. Tu vas trouver des trappes sur ton chemin. Tu peux ouvrir les trappes. OK. OK? Oh! C'est bien, ça. Tu peux évoluer tout le long du... Oui, OK. ...du souterrain. Ici. C'est parce que je ne voudrais pas te tordre le cou. C'est beau, Guildor. Non, il ne semble pas... Non. Toi... Château, il est! Viens, 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 viens avec moi. Viens avec ton clé Guildor. Tu peux même leur chanter des petites chansons. Ça a l'air qu'ils sont durs à vous. Moi, Guildor... Avec une petite chanson? Guildor, tu essaies d'ouvrir des trappes. Tu vas voir qu'il y a une corde qui va te permettre d'ouvrir des trappes. Tu tires sur la corde? Oui. Oui, oui, oui! Moi, je vois des cordes, OK? OK, tu tires sur la corde pour ouvrir la trappe. Voyez-vous, vous autres, des choses que je ne verrais pas, moi? Non? Non, pas vraiment. OK. Regarde, on va te le dire. Oh, il y en a un qui a des petits problèmes gastriques, ici. Je ne sais pas, oui. Tu fais vraiment bien ça, hein? Oui, mon père va être fier de moi. Tu essaies de trouver les deux parties du mot. Oui, je fais mon mot parce que c'est le premier mot. Celle-là, je n'ai pas regardé. Chut! 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 All right! Il faut que tu puisses vraiment comme il faut. Tu peux regarder partout dans cette trappe-là. J'adore! J'adore! Je regarde partout dans cette trappe-là. Excusez-moi de vous déranger. Non! Bien! OK! Et le mot serait comme dans le milieu de leur corps, hein? Merci de ne pas répondre! À l'arrière, tu vois? Tu vas-tu soulever? Attends, là, c'était lent. Sur les serpents, tu as deux serpents, là. Le mot est supposé être séparé en deux. Oui, je le sais bien, mais... Puis sur les autres petites bébêtes, là. Comment les autres petites bébêtes? Les autres petites bébêtes, tu as le mot complet. Ah! Vous saviez que je suis en panique! Monsieur Guilard! Oui! Je me dépêche, mais... On va bien. On va pas content. Continue à avancer. Oui. Continue à aller vers le fond du couloir, là. Continue à ouvrir des trappes, si tu peux. OK. Toi, tiens. Non. OK. Non. 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 Essaye d'ouvrir des trappes, Guilard. Des trappes, des trappes. Guilard, let's go! Ça, je vais vous faire... Dans le bocal, à ta gauche, à ta gauche, à ta gauche! T'avais pas vu ça! T'avais pas vu ça! T'enlou! 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 Allô! Allô! Let's go, Guilard! Let's go! Let's go! Let's go! Go! T'es bon! Non, ça va, ça va. Ouais! Excellent! C'est bon! Il y a pas un tonneau quelque part, Guilard? Un tonneau? Oui, essaie d'aller voir dans votre tonneau. Est-ce qu'il y a à ta gauche? T'as arrêté un arrière à ta gauche? Ouais, je le vois, le tonneau, mais je veux juste regarder un petit peu ici, à moins que... Oh, attention! Il reste vraiment pas beaucoup de temps lundi, je vais s'auto-détruire, Guilard. Essaye le bocal! Ça fait que les lumières vont s'éteindre. Oh, hey, ça a fait flouche! Tch, tch, tch! Tch, tch, tch! Let's go! Lâche pas, ouais! Oh, oh, oh! M.O.I! M.O.I! Oh! OK, bon, viens-t'en, viens-t'en, Guilard! Viens-t'en, viens-t'en! Le temps est écoulé! Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? M.O.I! 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 ça, deux indices et demi. Qu'est-ce qu'on a? On a? On a d'ortoir. Citadin. Citadin, d'ortoir. Mais. 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 Faites attention, il faut que le mot soit exact. Ville. Ville. OK. Mais c'est deux et demi, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce que vous faites un sacrifice pour confirmer l'idée? Je pense qu'on a... Je vais me sacrifier. Ah oui, il va te la sacrifier? OK. Alors, Red Vilda, tu y vas. Tu mets la main là-dedans puis tu me sors un indice. OK. Voilà. Hop, hop, hop. Je suis pris pour le vrai. Si on a hôtel, hôtel, ville. Ville, ville, ville. Organisez-vous maintenant. S'il manque des personnes sur les lettres, prenez des boulets. Il faut s'organiser maintenant. Je peux donner les lettres? Oui, vas-y. OK. V-I-L-L-E. OK. OK? Let's go! Go, 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 go. All right! OK. V-I-L. Moi, c'est I. V-I-L. Il manque un L. L-E. V-I-L-L-E. V-I-L-L-L-E. V-I-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Tête de tigre. Le bon mot code aujourd'hui était ville. À la salle du conseil avec Karina, les trois définitions nous conduisaient vers le mot fantôme pour ville-fantôme. Au funambule avec Annie, c'était le mot citadin, citadin pour les villes. Dans le souterrain inondé avec Jean-Yves, le mot était dortoir pour ville-dortoir. Et le premier sacrifice avec Gilda, hôtel comme dans hôtel de ville. Le bon mot code aujourd'hui, ville. Ça va bien, ça va bien. Oui, mais là, c'est déjà un coup. Ça va, c'est en dos. Oui, regarde, regarde. Ça va, Jean-Yves? Oui! OK! Je vais y aller. Je vais y aller, mais il faut le tir. Il patroule toujours à deux. Continuez à rapprocher, Céline. OK. Essayez de pas trop les échapper en chemin. Tu vois des marches comme pas? Je t'en prends ça. Oh, c'est bon. Allez, écoutez. À contre, là, là. On va se faire. On va se faire. C'est beau, Jean-Yves. C'est beau, Jean-Yves. La porte a commencé à se fermer. Vous vous rejettez les bras. Il va se danser. Sortez tout ce que vous pouvez. Sortez tout ce que vous pouvez. OK? C'est bon. C'est beau! C'est beau! Bravo! C'est beau! C'est beau! Venez-vous-en! C'est beau! 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 Bravo, on s'en va là-bas! OK. Yes! OK. On y va. Hé! Que c'est beau, ça! Ouuuh! J'en ai encore. C'était audacieux d'y aller avec deux autres. Deux indices et demi. M-A-I. Ce qui manquait, c'était R-E. L'autre morceau du mot, c'était mère. Maison! C'était mère. Mère, ville, hôtel de ville, peut-être. Mère! Mère! Tu vois, nous, maisons, maisons de l'ouvre. C'est ça que tu as eu sur la piste? Vous voulez savoir combien vous avez récolté? Oui! Dédé et Alain vont apporter ça. C'est très fort! Oh! Wow! Wow! 2412 ans! Bravo! Bravo! Merci! James! James, t'es le capitaine de l'équipe. Je te laisse le trésor. Tu seras remis à Opération Enfants-Soleil en votre nom. Merci beaucoup! Bravo, tout le monde! Salut! Bravo, monsieur! Bravo! 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 L'еспondissement commercial! Sous-titrage ST' 501